Et bonjour à tous, c'est Let's Crafts Involte et on se retrouve sur le Let's Hide pour le 9e épisode de la série. Alors on se retrouve au KFC qui commence à fonctionner et qui commence à produire des poulets pour mon plus grand plaisir. Et là on a un poulet qui a grandi. Juste sous nos yeux là, j'ai ouvert le coffre. Donc ce poulet, non je croyais, il y en a 3 qu'on grandit. Donc là vous voyez qu'ils sont grands et que normalement au prochain oeuf ils vont se faire griller en fait. Donc on devrait récupérer 3 poulets ou 4 avant la fin de l'épisode. Ça c'est évident. Je sais pas si je peux forcer. Non, tant pis. Mais en tout cas, ceux-là ils vont pas tarder à se faire carboniser. Bref. Ah merde, je l'ai encore raté. Donc vous voyez, il brûle. Il tombe. Et il loot. Pas de poulet. Parce que la lave est restée. Pourquoi la lave est restée ? Parce qu'elle vient de griller mes poulets là. Pas cool. Pas cool du tout. Enfin bref, ça déconne des fois. Donc peut-être que je fixe ça. Je mettrais un système un peu plus simple pour tester. Bref. Oh, ça m'énerve. Il faut se mettre là. Quand vous avez ça, vous mettez dans le coin, vous sautez comme un porc et vous sortez en clic droit. On met ce clic droit et ensuite, voilà. Bref. Alors aujourd'hui, j'étais en train d'essayer de construire quelque chose. Alors, quand je dis essayer, c'est que ça n'a pas marché, évidemment. Et je me retrouve à recommencer l'épisode. Parce que ça déconne. Alors, pourquoi ça déconne ? Ça se passe ici. Hop. J'ai essayé de faire une jeppe d'or. Donc, une jeppe d'or bien vieille, bien comme on les connaît, bien comme on les aime. Qui ne fonctionne... Qui fonctionne, mais qui déconne, quoi, totalement. Donc, vous voyez, quand on est comme ça, on l'ouvre et on la ferme. Ça marche très bien. Et dès que je mets ne serait-ce qu'un seul bloc ici, plus rien. Mais vraiment plus rien, quoi. Plus rien ne veut être tiré. Que dalle. Donc, je pense que c'est un bug. J'ai essayé plusieurs snapshots pour voir si ça marchait. Dans aucun cas, ça ne fonctionne. Donc, bon, tant pis. On la garde et on la fera pour plus tard. Donc, à quoi sert cette porte cachée ? C'est un accès pour les chevaux, en fait. Donc, je voudrais pouvoir rentrer mes chevaux là-dedans. Et pouvoir aller les garer dans une grotte que je suis en train d'aménager. Par ici. Donc, dans cet épisode, on va travailler sur les box à chevaux. Donc, comment se faire un box pour les chevaux ? Donc, déjà, il va vous falloir un espace de 3 par 3. Donc, pourquoi 3 par 3 ? Parce que, en fait, c'est la largeur d'un cheval. Un cheval avec vous sur la tête, ça fait exactement ça. Ça fait 3 de hauteur. Comme ça. Et 2 de largeur seulement. Mais on va mettre 3 pour que ce soit plus facile à décorer. Donc, je vais dégager les trous, bien sûr, parce que ce n'est pas très intéressant. Prolongez le tunnel et on va se retrouver pour faire la déco d'un box. Et ensuite, je les reproduirai en hors caméra. Mais, pour faire passer le temps, pendant que moi je vais miner, je vais vous mettre une petite séquence enchantement que j'avais tourné dans l'épisode précédent. Donc, dans l'épisode 8.5 que vous n'avez pas vu. L'épisode que vous ne verrez jamais. Secret, bien sûr. Et donc, je vous mets cette petite séquence d'enchantement qui a été très productive. Petit spoil. Et on se retrouve juste après pour la décoration de ces box. A tout de suite. Alors, juste avant de partir creuser mon trou, j'ai pensé qu'il me fallait une pioche. Et je me suis dit que j'allais la faire avec vous et qu'on allait les enchanter. Donc, je vais en faire 3. YOLO. Donc, 3 pioches. J'ai chopé pas mal de diamants. Là, j'ai refait une session de minage entre les épisodes. C'est tout ce que j'ai fait. Et voilà, c'est parti. Boum. 3 pioches. Ça pique. Mais c'est pas grave. De toute façon, il faudra bien que je fasse des pioches un jour. Donc, autant le faire maintenant. Du lapis. J'en ai une flopée. Donc, pof. La première. Efficiency 4. Je prends. La deuxième. Fortune 3. Alors, j'ai déjà. J'ai déjà. Bon, on va avoir la suivante. Elle est où, elle est là. En... Merde. Encore Fortune 3. Ça, c'est con. Ça, c'est vraiment con. Ah, par contre, on voit tous les NBT tags. Sympa. Ça, c'est vraiment con. Bon, bah... J'aurais bien aimé un breaking, en fait. Et là, j'ai quoi ? J'ai un breaking 2. Et juste au-dessus, un breaking 2, pareil. Et sur les bouquins... Ça, c'est mon outing. Combien j'ai, là ? Tac. Voyons voir ce qu'on peut avoir avec ça. In... Oh. Infinity 1. Ça, c'est énorme. Gen... Oh ! Alors ça, génial. En vidéo, en plus. Parfait. Et là... Protection 3. Projectile Protection 3. Protection 2. Non. Est-ce que si on met un autre livre, c'est différent ? Pas du tout. Ça, ça retient. C'est assez chiant, on va dire. Infinity 1 dans un livre. Oh, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Je suis trop content. Bref, donc maintenant, j'ai une pioche Efficiency 4. Donc bon, je pourrais éliminer Tranquilos. Et j'ai des pioches en trou. Voilà. Ah, Infinity. Bon allez, j'y retourne. Donc, donc, donc. On se retrouve dans notre écurie, dans notre salle des box. Pour un peu travailler sur le sol, etc, etc. Donc déjà, pour le sol, j'ai décidé de placer du gravier. Donc pourquoi du gravier ? Parce que ça fait assez usé. La couleur est presque la même que la stone. C'est vraiment... C'est pas comme la cobble. C'est vraiment de la pierre cassée. Là, c'est plutôt des graviers ou de la pierre écrasée, de la pierre concassée. Donc je pense que ça va parfaitement avec l'esprit d'un box, de chevaux. Et puis, ça fait un peu des empreintes, vous voyez. Donc voilà. Donc ça, ça permet de faire un sol assez... Enfin, pas original, mais assez typique qui rentre dans le thème. Voilà. C'est un peu ce que je voulais dire. Donc, heureusement que j'ai la dose de gravier. Voilà. Donc c'est presque ça. Donc vous voyez ici, un petit patchwork aléatoire. Ça fait quand même très... Voilà. Donc maintenant, les murs. Les murs, les murs, les murs. Donc ici, il n'y a qu'un d'épaisseur et j'ai envie que les chevaux se voient l'un l'autre. Donc je ne sais pas si vous avez compris très bien ce que j'ai dit. Parce que je parle, on s'est tous très très bien. Mais on va essayer de trouver un petit pattern ensemble. Donc c'est totalement un pro YOLO swag. Comme dirait Hypierre. Complètement du YOLO et du moche aussi. Parce que tant qu'à faire, les deux, c'est compatible. Je mettrais bien du bois ici. Du spruce. Comme ça, avec une barrière. Tac et tac. C'est pas trop mal. Ça peut être pire. Je pense que je mettrais une slab ici à l'avenir. Ensuite, pour le plafond. Des barrières, comme ça. Sur le tour, mais pas à l'intérieur. Ça donne quoi à l'intérieur ? Ouais, non, ça fait trop lourd. Juste... Ouais, ça juste autour pour faire comme un soutien un peu. Ouais, ça, ça fait soutien. Ensuite, je voulais faire ça aussi. Tac. Un, deux. Juste pour les mettre ici. Sur le bout de planche. Ça fait un peu des petits boulons. Donc voilà, c'est le premier épisode de décoration. Parce qu'en fait, au départ, ça devait être un épisode de porte secrète. Mais comme vous l'avez vu, la porte secrète ne fonctionne pas. Donc malheureusement pour vous, ça vous fera deux épisodes de décoration de suite. Parce que l'épisode 10 sera un épisode de décoration. Donc, comme je ne vais pas vous raconter tout ce que je construis, je vais vous parler de l'épisode 10. L'épisode 10, nous allons construire un chemin qui permet d'aller à notre base secrète. Donc c'est un chemin qui partira d'ici. Donc là, quand j'ai commencé à creuser, qui montera en fait tout du long dans la colline. Et qui arrivera par là, la salle où il y a tous les coffres, qui est très moche en fait. Parce que j'ai bouché un trou. Et ça cassera un peu tout ce qui est le ton monotone de la base. Ça fera un peu un dédale, une caverne creusée à la main. Un accès. Mais ça prouvera qu'on a été ici et qu'on n'y a pas forcé. Je raconte des trucs, c'est pas possible. Ici, on va faire un truc comme ça. Pour faire un rond un peu. Non, non j'aime pas. À une étoile plutôt. Ça c'est mieux. Dans ce sens-là. On pourrait faire des têtes de creeper aussi. Ouais. Ah oui, j'aime bien les têtes de creeper. Vraiment être bien. Est-ce que c'est beau ? Il faudrait un pot de fleurs là. Ou une botte de foin. Il y aura des bottes de foin par la suite, mais pour l'instant, ça sert à rien. Et pour le plafond... Pour le plafond, j'avais pensé à mettre du bois. Ça veut dire que si je mets des slabs, il faut que je rajoute une épaisseur en haut. Est-ce que ça vaut le coup ? Fait que je mette du bois. Est-ce que... Je pense que le mieux, c'est de tester. Tant qu'à faire. Avant de parler et de juger sans visuel. Je pense que là, ça peut être vraiment bien. Vraiment sympa. Et on va mettre... Allez hop. Du spruce. Alors pourquoi je mets des dalles ? Parce que ça rajoute vraiment beaucoup de reliefs ratés. Beaucoup de... Ouais, c'est vraiment le détail quoi. Ça fait une poutre un peu à demi cachée. Et en fait, j'aime bien. Donc ce mur-là est fait. Maintenant, on va s'attaquer au dernier. En fait, je pense que ce sera un mur tout con. Hop, voilà. Donc ça, c'est fait. C'est le mur de base. Donc ça, on n'y peut rien. Peut-être juste... Est-ce qu'on fait le motif de la tête de creeper ? Oui. Non. Là, je ne peux pas. Avec la petite musique flippante que j'aime bien. Non, je ne pense pas. Non. Non, on va laisser un mur à la con. Juste peut-être là. Casser tout ce qui est plat. Dans ça. Voilà, c'est juste pour... Voilà. Et une barrière. Nickel la barrière. Ben voilà. Parfait. Ensuite. Donc, on va refaire une chose ici. Notre petite tête de creeper. Qui se fait comme ça. En haut, en haut, en bas. Et ensuite, des blocs. Pour faire tac, tac. Et ça rend pas mal. C'est vraiment moyen-âgeux. Où ils étaient tous croyants. Moi, j'aimerais donner à cette caverne un style assez pittoresque en fait. Très... Très vieux. Assez abîmé. Vous voyez, un accès qu'on a fait. Puis, on est monté pour faire un truc hyper moderne. Avec des usines et tout et tout. Pour l'instant, c'est vraiment... Le but, c'est que ce soit pittoresque. Donc ça, c'est un box. C'est très bien. Maintenant, le côté fonctionnel. Comment va-t-il marcher ? Parce que... Il faut que le cheval rentre. Et qu'il ne puisse pas sortir. Donc, pour ça, on va utiliser la même technique qu'Aille-Pierre. C'est-à-dire, deux barrières. Comme ceci. Qui, en fait, vont permettre, quand on sera sur le cheval, de le rentrer dans le box. Et le cheval ne voudra pas sortir. Parce qu'il va penser que le bloc, qui est la barrière là, est entier. Et qu'il n'y a que un, ici, de passage. Donc, nous, on pourra passer avec lui. En le forçant à rentrer. Mais, par contre, lui, via son IA, il est impossible d'en sortir un. Donc, ça permettra de garder nos chevaux, en fait. Est-ce que je fais ça ? Non. On dirait vraiment que tout va flamber. Alors, ce n'est pas très RP, les torches sur du bois. Mais, je n'ai pas trop le choix. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les box. Je vais en faire quelques-uns. Là, on en a fait deux hors caméra. Deux en caméra, plutôt. Je vais faire le reste hors caméra. Et on va se laisser pour cet épisode avec cette porte qui... Ça me stresse vraiment parce que... Je voulais vraiment faire un épisode dessus et tout et tout avec les box. Donc, bon. Tant pis. Vous aurez vu la porte, mais bon. Vous ne l'aurez pas vu en train de fonctionner. Vous aurez vu les box. Donc, je vais appeler cet épisode décoration au final. Et voilà. Donc, je fais les box hors caméra et on se retrouve pour la fin de l'épisode tout de suite. Donc, les box sont terminées. Donc, j'en ai fait quatre au final parce que je me suis dit que je n'en ai pas besoin de plus. Et à cause d'autre chose qui me fait en fait complètement retrouver le plaisir du Let's Hide. Je suis super content d'avoir trouvé ça. C'est vraiment génial. Attention. Tadam. Je traverse la montagne. Alors, vous êtes en train de vous dire qu'il est malade. Il sourit à cause de ça. Eh ben non. Eh ben non. Parce que vous aussi, ça va vous plaire. Parce que ça va changer l'épisode 10. L'épisode 10 ne sera plus un épisode de décoration où nous ferons le tunnel. Ce sera l'épisode 11. Enfin, je dis ça, mais après, ça va peut-être encore changer. Et dans l'épisode 10, on fera une porte 3x3 en gravier. Donc ça changera de la porte 3x3 qu'on a fait là-bas, en haut, qui est une porte avec des blocs. Ça le sera avec une porte avec des graviers, donc qui sera sur ce niveau. Donc j'irai chercher un petit design. Et donc ça permettra de fermer ici. Donc avec du gravier à l'intérieur, ce ne sera pas trop moche. Et en même temps, à l'extérieur, je ferai comme un tas de gravier. Et donc on aura notre porte là. Et on pourra sortir avec les chevaux ici, partir de ce côté, ou partir en face. Et en plus, ici, devinez ce qu'on a. Et bien, on a notre spawner à ce zombie qui est toujours pas optimisé, mais ça ne saurait tarder. Il faut que je le fasse vraiment, mais je promets que ça prend du temps. Donc bon. Donc là, ça est la fin de cet épisode 9. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous aurez bien teasé l'épisode 10. Comme ça, je suis sûr que vous irez le voir. Donc voilà, l'épisode 10 sortira la semaine prochaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. Et pour l'épisode 10, si vous voulez être le premier au courant, vous pouvez vous abonner. Donc, c'était Letcraft 100V. Et je vous dis à la prochaine. Salut !